Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment les frais peuvent grandement affecter notre stratégie de trading et en quoi il ne faut pas seulement se concentrer sur le signal, mais la réduction des frais, c'est aussi vraiment primordial en fait. Et on va voir ça grâce aux simulations de Monte Carlo. Avant de commencer, si tu souhaites en apprendre plus sur la finance quantitative et le trading en général, le lien de mon site est dans la description. Sur ce, on peut commencer. Donc, dans cette vidéo, j'ai fait un notebook sur Google Collab. Ce notebook sera disponible dans les téléchargements de mon site et documenté. L'idée est qu'on va apporter nos modules. Matplot.ly pour la visualisation. PendazNumPy pour tout ce qui va être gestion des tableaux et des arrêts. Pour tout ce qui va être gestion des tableaux. Et Plot.ly pour aussi la visualisation. Ici, vous voyez la fonction. Cette fonction sert à générer un tableau rempli de variables aléatoires d'une loi normale, sans très réduite. Et en fait, l'idée c'est quoi ? C'est que dans une stratégie de trading, on a un signal. Si notre signal est bon, il va être corrélé aux variations futures de notre actif. Avec un certain degré. Donc, si notre signal est corrélé à 100%, donc il y a un coefficient de corrélation de 1, Eh bien, dans ces cas-là, on aura tout le temps raison. On prédira parfaitement les variations futures. Et donc, on sera super bon. Si on a un coefficient de corrélation de 0, là, c'est comme faire un coin flip. Et si ça tombe sur face, on achète. Si ça tombe sur pile, on vend. Dans l'idée, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est simuler un signal synthétique. On va simuler un signal synthétique qui va être corrélé aux variations futures d'un actif qui, elles-mêmes, seront synthétiques. Et pour les générer, on utilise des simulations de Monte Carlo grâce à NumPy et à un concept qu'on appelle la décomposition de Kolecki qui permet de... En gros, l'idée derrière la décomposition de Kolecki, c'est un peu la même que derrière l'inversion d'une matrice. Donc, l'idée derrière l'inversion d'une matrice, c'est de trouver... Donc, on a une matrice A et son 1... Et si on multiplie cette matrice A par son inverse, on donne une matrice identité. Donc, c'est-à-dire une matrice avec la diagonale de cette matrice où il n'y a que des 1 et le reste, c'est du 0. Pour la décomposition de Kolecki, c'est pareil. En gros, la décomposition de Kolecki, c'est un peu différent, mais c'est la même idée, c'est une idée analogue derrière où on cherche une matrice A qui va être égale au produit entre L et L transposé. Et L, en gros, c'est une matrice soit triangulaire basse ou haute. Et le produit des deux donne A. Donc, en fait, on peut voir L comme une sorte de racine carrée de A, même si c'est vulgaire et ce n'est pas vraiment le cas. Mais voilà l'idée derrière la décomposition de Kolecki. Je vous mettrai l'équation de toute façon pour que vous imaginez la chose aussi avec l'inverse d'une matrice. Mais en fait, c'est très utile parce que si on fait une décomposition de Kolecki sur la matrice des corrélations ici et qu'on multiplie à nos deux séries, parce que nos deux séries, c'est aussi une matrice, et qu'on retranspose le tout, on aura notre série qui sera corrélée, on aura nos séries qui seront corrélées. Et ensuite, on peut multiplier par sigma si on veut rescaler ça avec une certaine volatilité. Donc l'idée derrière ça, c'est... Je vais vous montrer un exemple. Cette fonction, si on a un coefficient de corrélation de 0,1 par exemple, et qu'on a un sigma de 2, et bien vous voyez, voilà, et que j'ai un sigma de 2, vous voyez bien ici, j'ai une matrice et chaque colonne correspond à une série. Et si je calcule par exemple, si je veux calculer le coefficient de corrélation de ces deux séries, donc je peux faire import from scipy, import person. Pourquoi il me fait ça là ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Voilà. Scipy.stat, import person R. Non, c'est censé fonctionner, mais je sais, ouais, voilà. Tac. Donc là, je vais initialiser quelque chose juste pour vous montrer, on va l'appeler T pour test. pour ne pas s'embêter. Et on va prendre, on va prendre person R, on va mettre T, je ne vais que la première colonne, et ensuite T... Voilà, que la première colonne, que la deuxième colonne, et on calcule le coefficient de corrélation entre les deux. Et on voit qu'il est de 0,7. Alors forcément, pourquoi il est différent de celui qu'on a mis ici ? Tout simplement parce qu'il y a du hasard, en fait. On fait une simulation de Monte Carlo, donc ça ne sera jamais très précis. Vous voyez, ça va osciller autour de 10, enfin de 0,1, mais à long terme, en fait, l'idée, c'est qu'à long terme, la moyenne de tous ces coefficients qu'on calcule seront de 0,1, c'est la loi des grands nombres. Si je le mets, par exemple, à proche de 1, sinon ça ne va pas marcher si je le mets à 1, mais si je le mets proche de 1, vous voyez que c'est quasiment corrélé parfaitement. Il ne faut jamais qu'il soit à 1, il faut qu'il soit tout le temps très proche de 1. Vous voyez, là, les deux variables sont parfaitement corrélées. Et donc c'est comme ça qu'on fait, si je veux, je peux aussi donner un row négatif. Et là, elles seront corrélées négativement. Donc un row négatif toujours entre moins... Donc toujours row entre moins 1 et 1. Vous voyez, encore, voilà. Donc ça fonctionne parfaitement, c'est comme ça qu'on génère 2, 3, 4, 5, 6 n variables corrélées, en fait. Et c'est ça qui est pratique avec la décomposition de colexki, c'est qu'en fait, ce code fonctionne. Là, il y a juste à le généraliser, mais je lui donne, par exemple, une... Si je veux, je lui donne une matrice ici plus grande. Il faudrait généraliser le code, bien sûr. Il faudrait, si j'en aurais 3, là, il faudrait généraliser cette matrice de corrélation et lui donner une matrice de corrélation de carré, donc une matrice carré 3 par 3. Si j'ai 4 séries à simuler, il faudrait 4 par 4, etc. L'idée, c'est ça. L'idée simple, pour que vous reteniez, c'est cette technique, c'est pour simuler des variables aléatoires corrélées. Il me semble que NumPy a multinomial pour le faire aussi. Mais je me suis dit, bon... Là, pour l'exemple, ça vous donnera un concept en plus intéressant, qui est la décomposition de colexki. Si vous voulez le faire sur Excel, comme ça, vous n'aurez pas de souci, c'est le même principe. Je ferai peut-être une vidéo spécialement là-dessus, parce que ça mérite une vidéo, vu que c'est quand même assez complexe. Mais, vous voyez, NumPy, il me semble qu'on peut aussi faire comme ça. np.random.multinomial ou quelque chose comme ça. Multivariate normal. Comme ça. C'est pas multinomial, c'est multivariate normal. Donc, vous voyez, c'est à peu près le même principe. Il faut lui donner... Sauf qu'ici, c'est pas une matrice de... corrélation. C'est une matrice de variance-covariance. Et... Il faut aussi la moyenne. Et ça vous donnera des variables corrélées entre elles. Voilà. Donc, si vous voulez, par exemple, simuler proprement un portefeuille, c'est comme ça que ça se fait. Vous pouvez très bien utiliser Random.multivariate normal pour simuler les rendements de chaque action. Et considérer, bien sûr, leur corrélation. Parce que dans la réalité, tout est corrélé. Donc, voilà. Soit vous vous faites chier comme moi et vous le refaites à la main. Soit vous reprenez le module Python.random.multivariate normal. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va faire un petit backtest. C'est très simple. Dans l'idée, c'est quoi ? Quand notre signal est plus grand que 0, ça veut dire qu'il faut long. Quand notre signal est plus petit que 0, ça veut dire qu'il faut short. C'est logique. Nos rendements ici, enfin, ce qui est considéré comme nos rendements dans les variables aléatoires ici, c'est une moyenne de 0. Donc, pareil pour notre signal. Donc, forcément, s'il est plus grand que 0, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances que ça monte. S'il est plus petit que 0, il y a plus de chances que ça baisse. Et ensuite, on va lui mettre un paramètre de fees ici pour considérer les frais de notre stratégie. Et ensuite, on va retourner le ratio de chart en considérant que le taux sans risque est égal à 0 pour simplifier. Donc, c'est tout simple, cette fonction. Ça permet de vectoriser notre backtest très simplement et d'aller très vite comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir deux tableaux NumPy avec différentes valeurs de volatilité, différentes valeurs de coefficient de corrélation. Et on va fixer nos frais. Ici, ils seront égales à 0,002. Et nos frais sont en pourcents ici. Enfin, ils sont en proportion. Si on veut les mettre en pourcents, il faut mettre x100. Mais du coup, ça biaiserait le code. Donc, on le laisse comme ça. Ici, si on le multiplie par 100, ça nous donne nos frais en pourcentage. On lance le code. Ici, c'est un petit test pour voir ce que ça nous donne comme ratio de sharp. Mais vous voyez que tous nos sharp ratios ici, ils sont dans un tableau. Voilà. Dans un data frame. On a nos ratios de sharp pour chaque simulation. On a nos sigma pour chaque simulation. Nos rho pour chaque simulation. Voilà. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on prend tous les sigma. Pour chaque sigma, on prend aussi tous les rho dans notre liste ici. Et là, on fait notre simulation que je vous ai montré tout à l'heure avec cette fonction. On crée une liste avec le sharp ratio. Ici, backtest sharp. Un ratio entre la volatilité et les frais. Vous verrez pourquoi. En fait, c'est pour la visualisation après. C'est plus simple. Et une variable rho. Voilà. Donc, sigma ici, il faudrait plus l'appeler sigma phi. Pour être plus correct. Du coup, il faudrait aussi le remplacer partout. Non, c'est bon là. Non. C'est sigma. Enfin, c'est pareil. Mais... Donc, vous voyez un peu notre data frame ici. Et si on veut afficher dans un graphique en 3D. Et voilà, il va m'embêter. Parce qu'on ne l'a pas renommé. On va relancer. Donc, vous voyez, avec matplotlib, on peut afficher sur un graphique 3D, un scatterplot 3D grâce à ça. On fait un fig.adsetplot projection 3D. Et après, c'est tout simple. C'est à peu près la même chose. C'est la même syntaxe que pour matplotlib normal. Tout simple. ax.scatter. Set label pour mettre le nom des axes. La color bar ici, cb.plt.colorbar. Pour que les valeurs prennent une couleur en fonction de leur valeur. Sur le coefficient de corrélation. Ok. Et ici, même principe, mais avec plotly. D'ailleurs, là... Tac. Voilà. Et on voit... Je vais le relancer parce que ça, ça date. Tac. Et voilà, vous avez un magnifique graphique. Qu'est-ce... À quoi il correspond ? Bon. Ici, on a, donc je vous rappelle, la volatilité divisée par les frais. Voilà. Sur cet axe. Ici, on a le coefficient de corrélation. Et ici, on a le sharp ratio. Bon. Du coup, ça, c'est une mesure qui nous permet de savoir à quel point notre volatilité est grande par rapport à nos frais. Et on voit que plus notre volatilité est grande par rapport à nos frais, plus notre sharp ratio, bah, lui, va être random. Vous voyez qu'il est assez random. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est aussi de regarder par rapport à Rho, ici. Donc, à quel point notre signal est bon. Plus Rho est élevé, plus notre signal de trading est bon. Et on voit que même avec des très bons signal de trading, si notre volatilité par rapport à nos frais n'est pas assez grande, eh bien, impossible de gagner de l'argent. Voilà. Ça correspond à peu près à ça. Si notre volatilité n'est pas assez grande par rapport à nos frais, il est impossible de gagner de l'argent. On n'arrivera pas à avoir un bon sharp ratio. Et d'ailleurs, ce qui peut être marrant de faire, ce qui peut être sympa, ça va être de mettre des frais. On va jouer un peu sur nos paramètres. Donc, on va mettre des frais un peu plus élevés, du genre 0.004. On va mettre un signal plus fort. Donc, on sera plus intelligent et on va faire des meilleures prédictions. Rho. Tac. On va le mettre entre 0.10. Donc, corrélé à 10% de corrélation. Et ouais, plutôt 0.20. Tiens, on est des super traders. On est super smart. Et 0.5. Voilà. Et on va tout relancer. Voilà, encore plus intéressant. On voit moins, il y a moins de hasard. Forcément, notre signal est bon. Donc, il y a moins de hasard. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, si on a un signal super bon mais que la volatilité n'est pas assez élevée par rapport à nos frais, donc si sigma phi ici, c'est-à-dire le ratio entre la volatilité et les frais, si ce ratio-là n'est pas assez élevé, on a beau avoir un bon signal et prédire les prix super bien, on n'arrivera jamais à gagner de l'argent. C'est juste mathématiquement impossible. Et on voit que ça, ça augmente, 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 augmente très très rapidement jusqu'à se stabiliser, jusqu'à ce que la volatilité soit suffisamment élevée par rapport à nos phi's. Et là, vous voyez, bon, forcément, là, on le voit un peu moins bien. Il faudrait que je me mette sur ce côté-là. Vous voyez, ici en jaune, c'est un, vous voyez, rho ici est à 0.2, donc on a des très bonnes prédictions. Ici, rho est à 0.5. Et vous voyez que bon, ça augmente très très lentement. Mais on voit quand même que, bah, plus on a un rho intéressant, plus on va gagner de l'argent. Donc on a intérêt à jouer sur notre signal, mais on a surtout intérêt à ne pas traîner trop, pas traîner trop souvent, si on paye des frais. Parce que si on paye des frais et qu'on a un turnover trop élevé, bah, on se fait niquer par les frais parce que notre volatilité comparée à nos frais n'est pas assez grande. Et donc même si on a un bon signal, il ne sera jamais suffisamment grand pour rembourser nos frais, en fait. C'est très intuitif dit comme ça, mais là, je vous le montre mathématiquement, graphiquement. Il ne suffit pas de prédire très bien les cours, mais il faut aussi être smart au niveau de la gestion des frais et de comment on trade dans nos stratégies. C'est vraiment important de minimiser les frais au maximum. si on a une gestion active. Parce que c'est souvent ce qui va être le nerf de la guerre, on ne s'en rend pas compte parce que c'est des petits pourcentages, mais en fait, cumuler sur le long terme, ça nique toutes nos stratégies. Donc le mieux, c'est que vous repreniez ce code et que vous fassiez vos propres expériences par vous-même, parce que c'est très intéressant. Si vous avez un signal et que vous pouvez calculer sa corrélation avec les variations futures, vous pouvez à peu près reprendre ce code et l'implémenter en réel, c'est-à-dire si vous avez une stratégie, vous ne savez pas si elle va être rentable par rapport aux frais, vous estimez vos frais, vous estimez sa volatilité, vous estimez le coefficient de corrélation et puis vous faites une petite simulation comme ça, ça vous permettra de vous donner une idée. Ou sinon, vous faites un backtest. Si vous faites un backtest correct et que vous implémentez vos frais, eh bien, ça peut être intéressant. Mais en fait, l'avantage ici, c'est qu'en général, on sait à peu près quelle va être la force de notre signal. Mais ici, on ne contrôle pas le turnover. C'est-à-dire que quand on a un signal, on ne contrôle pas le turnover. Dans la réalité, des fois, notre signal va avoir un turnover plus faible, plus ou moins élevé qu'ici. C'est-à-dire que, par exemple, une stratégie de suivi de tendance, on a un turnover plus faible qu'une stratégie de mini-reversion, par exemple. Donc, en fait, ou de baser sur un signal de machine learning. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. Enfin, c'est assez... On pourrait en parler pendant des heures et faire pas mal d'expérience. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est à quel point les frais, c'est important. À quel point, si vous tradez un actif qui a une volatilité trop faible par rapport aux frais, vous ne pourrez jamais gagner de l'argent. C'est mathématique. Parce que même si je mets un signal, en fait, qui est quasiment proche de 1, en fait, si les variations ne sont pas assez élevées pour rembourser nos frais, bon, on ne gagnera pas. Donc, en fait, c'est intéressant de trader des actifs qui ont un ratio volatilité-frais très élevé, et surtout, qui ont un... Et aussi avec un signal important. Mais ce qui est très intéressant, ouais, c'est trader des actifs qui ont un... Parce que si on a un signal qui est proche de 0, bon, on ne gagnera rien. On sera proche de 0, en termes de gain, de sharp ratio moyen. Mais au contraire, par contre, si on trade beaucoup trop et qu'on a même un signal très élevé, bon, on aura un sharp ratio négatif. Vous voyez ? Donc, il vaut même mieux, en fait, trouver des actifs dont le ratio volatilité-frais est très élevé. C'est-à-dire qu'on a une très grande volatilité par rapport aux frais. Et après, chercher un signal prédictif, que faire l'inverse ? Parce que si on fait l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un signal prédictif. Et si on... Le problème, c'est ça, c'est que même si on trouve un bon signal, si les frais sont trop élevés par rapport à la volatilité de l'actif, on ne gagnera jamais. C'est ce qu'il faut retenir ici. Et si vous voulez reprendre le code, vous pouvez le copier dans la vidéo, sinon il sera sur mon site. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Assez improvisée, mais j'ai quand même fait le code pour vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. Je vais documenter le code. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada